C'est du second degré, mais il y a quand même du militantisme très fort derrière. C'est vrai que c'est une façon de prendre le contre-pied de Mac autre chose, en proposant et en promotionnant la viande de Gascogne à travers ce macarelle. Mais au-delà de ce contre-pied, c'est aussi un acte militant, parce que moi je milite pour des territoires qui vivent, pour des territoires où il y a des paysans, des territoires où il y a des chasseurs, des pêcheurs, des randonneurs, des postes, des écoles, où il y a de l'économie. On n'est ni Disneyland ni Yellowstone dans nos territoires. Et en face, on se met en face Mac autre chose, qui représente plus une notion de mondialisation, dans laquelle on ne se retrouve pas forcément. Donc il y a quand même une confrontation, je dirais, de vision politique de ces territoires. Il y a un clin d'œil, il est évident que de s'installer devant McDo, c'est vraiment pour prendre le contre-pied. Encore une fois, je le disais tout à l'heure au public, ici c'est les terroirs, en face c'est la mondialisation. Ici c'est la Riège et l'Aude, en face c'est l'Amérique. Et moi je suis là aussi pour dire aux consommateurs, vous savez dans vos actes de consommation, ce que vous allez faire est important. Si vous allez voir les viticulteurs du coin, si vous allez voir les maraîchers du coin, les éleveurs, dans votre acte de consommation de circuits courts, voire ultra courts, vous allez permettre à ces gens qui font la ruralité avec vous, de vivre dans ces territoires. Pour moi dans nos produits, il y a deux axes. Il y a bien sûr une qualité, la qualité à travers la saveur de cette viande, la façon dont elle a été élevée, lentement, sans OGM, etc. Au-delà de la qualité, il y a cet acte citoyen, c'est-à-dire qu'ils achètent de la qualité, mais en même temps, ils ont un comportement citoyen. Parce que quand ils achètent chez des gens comme nous, ça nous permet de mieux vivre, ça nous permet de vivre dignement de ce métier, ça nous permet éventuellement de créer de l'emploi. Et puis quelque part, les gens qui sont venus aujourd'hui, c'est nos voisins. On amène à la même école nos enfants, on va chez le même médecin se soigner. C'est ça la ruralité. Pour moi, les politiques, souvent c'est un discours qui tienne. Mais à mon avis, sur cette dimension-là, au-delà des discours, ils n'ont pas assez pris la dimension de cette ruralité. Et je pense qu'ils sont à une étape où il va falloir qu'ils passent des discours à vraiment de la concrétisation par des actes beaucoup plus forts. Moi, je trouve qu'on se laisse manger par des projets comme Natura 2000, des choses comme ça. Et je trouve que la force de résistance des gens des territoires, pour moi, elle n'est pas suffisante au jour d'aujourd'hui. À la fois en termes, j'ai l'impression que petit à petit, on nous dépossède de la gestion de nos territoires, ce que je trouve très grave, au profit de l'État jacobin, d'une part. Et puis d'autre part, il y a vraiment cette vision, qu'est-ce qu'on veut faire de ces territoires ruraux ? Est-ce qu'on veut faire des zones vertes, des poulons verts récréatifs ? Et moi, je ne veux pas. Ou est-ce qu'on veut continuer à avoir cette vision qui est porteuse de vie, d'économie ? Et ça, c'est une vraie vision politique que nos élus doivent défendre beaucoup plus que ce qu'ils en font aujourd'hui. Dans la culture, je mets la langue, je mets les chants, je mets la musique, je mets notre façon de manger, notre façon d'être. Je suis très attaché, par exemple, au chant arriégeois, moi, personnellement. Et donc, le volet culturel, il a éminemment sa place, comme le volet économique, comme le volet biodiversité, dans cette ruralité que j'appelle de tous mes voeux. Je trouve regrettable que des gens pensent que parce qu'on est des défenseurs de sa culture, on est fermé à celle des autres. Moi, vous savez, je pense l'inverse. Je pense que quand on est épris de sa culture, qu'on a les clés de sa culture, on a tous les éléments pour comprendre celles des autres. Et l'ouverture pour comprendre celles des autres. Moi, personnellement, j'ai travaillé avant d'être éleveur en Ariège, en Amérique du Sud, auprès d'organisations humanitaires agricoles, auprès des paysans Anden, Quechua et Aymara. Je suis très intéressé par ce qui se passe dans les pays du Maghreb, la classe, les Orestes, etc. Donc, être épris de ma culture, c'est surtout pas être fermé à celle des autres. Au contraire, c'est l'ouverture vers celle des autres. Cette viande, d'une part, elle a la saveur, elle a le goût, elle entretient des territoires. On lui laisse le temps de grandir. Et puis, c'est vrai que les races rustiques, par rapport aux races plus productivistes, c'est des races qui ont un persil de viande absolument exceptionnel. Le goût, quoi. Parce que quand on demande aux consommateurs français son premier critère de qualité pour une viande, il va répondre à la tendreté. Mais quand même, et le goût alors ? Il ne suffit pas que le couteau rentre facilement dans une viande. Il faut aussi que le palais soit embaumé de la saveur de cette viande. Donc, pour moi, il n'y a pas que la tendreté, il y a le goût. Et je voulais quand même, pour finir, remercier Paysnostre quand ils m'ont contacté. Parce que je ne les connaissais pas de mon arrière génatal. Et j'ai vu combien les liens entre eux et nous pouvaient être forts et pouvaient se développer. Et on partage intellectuellement et politiquement la même démarche. Et je suis très heureux d'être venu partager ces moments-là. Qui sera un suivi d'autres à Carcassonne ? Qui vous laisse ? Alors, le chef m'a dit qu'on vendait plus, mais il n'y en a pas. Donc, je suis d'accord, tu as l'akat à Serra ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. auf livre.